Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne ActiveTrade.fr pour cette nouvelle analyse technique et statistique. Aujourd'hui je vous propose une analyse technique sur l'or représentée ici en unité de temps H4 sur la plateforme MT4 du courtier ActiveTrade. Et sur ce graphe nous pouvons constater donc après une évolution dans la zone 1265,50, 1300 dollars longs, c'est bien que les cours ont cassé ici un support oblique qui définissait la tendance court terme. Ce support a été testé en tant que résistance et puis c'est le support des 1265,50 qui a été cassé à la baisse. A la suite de ce mouvement on est venu tester ici un support à 1245 dollars longs, même si dans un premier temps ici ce support a été attaqué et est devenu résistance. On est repassé ici au delà de ce niveau et on évolue désormais dans une petite dynamique haussière court terme. Cette dynamique haussière a provoqué un retour ici sous la zone des 1265,50, précédent support de la zone d'évolution de range. Dans un contexte où les indicateurs montrent ici possible mouvement, possible signal baissier ici constaté sur le stochastique qui sort de sa zone de surachat avec un retournement ici du MACD à la baisse là aussi. Le RSI lui est relativement neutre donc il sera intéressant d'observer ici l'évolution des cours suite au contact avec cette zone des 1265,50. Si une phase de consolidation venait à se mettre en place, nous avons un objectif intermédiaire ici qui se situe à 1252 dollars l'once, 1251 dollars l'once. Si les cours venaient à rejoindre ici ce niveau et bien on serait toujours dans une petite dynamique haussière avec une perspective ici de possible rupture des 1265,50 dollars l'once à la hausse. Par contre en cas de rupture ici de ces 1251, il y aurait un signal de neutralisation de la dynamique entre donc cette résistance et le support des 1245 dollars l'once. Et ce n'est que sous les 1245 dollars l'once et bien que l'on aurait un signal de poursuite du mouvement baissier qui avait été impulsé ici par cette dynamique. Cette analyse technique a été confirmée et complétée par une étude de statistiques menée sur les cours de l'or donc sur les cotations antérieures dans des configurations similaires. Et celle-ci nous indique que dans cette même configuration et bien nous avons une probabilité d'avoir plutôt une poursuite de mouvement haussier par rapport à l'origine qui se situe ici sur le bas du graphe suivie d'une phase de stabilisation. Cette poursuite de mouvement haussier ne donne pas un chiffre de conviction relativement fort puisqu'il n'est quantifié qu'à 55% de probabilité de réussite. Donc d'avoir une poursuite du mouvement haussier même avec la stabilisation qui arrive ultérieurement. Donc dans cette configuration il conviendra effectivement de surveiller une éventuelle rupture que ce soit après une phase de consolidation ou sur un mouvement plus direct de cette zone des 1265.50. Statistiquement ce mouvement pourrait être suivi d'une phase de stabilisation juste au-dessus de ce support des cours de l'or. Si toutefois les cours échouaient ici à passer ce niveau à la hausse et bien nous pouvons attendre soit un retour sur la zone des 1251 dollars l'once qui laisserait encore une fois une perspective plutôt haussière à la suite de ce mouvement. soit un retour sur les 1245 qui donnerait un signal de neutralisation de la dynamique court terme sachant que sous 1245 et bien on retrouverait une possibilité de suivi donc de cette dynamique baissière ici impulsée par ce mouvement vers de nouveaux supports significatifs en direction des 1218.50 dollars l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique du métal jaune pour ce jour. Passez de mon trade et à très bientôt sur HLACTIVETRADE.FR Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada